Aujourd'hui, c'était la première projection du film « Le démantèlement » de Sébastien Pilote à la semaine de la critique. On rencontre deux des acteurs du film, Gilles Renaud et Gabriel Arcand, et ils nous parlent de leur séjour en terre cannoise. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Bonjour Gabriel Arcand. Bonjour. On est à Cannes, on est cachés de la météo. Ça s'en vient de mauvais temps, on le voit derrière votre caméraman, ils vendent. Ce n'est pas votre première fois, à Cannes c'est la troisième. Je jouais dans un film, le premier film de fiction de mon frère Denis, qui s'appelait « La maudite galette » qui a été invité à la semaine de la critique. Mais en fait, je suis venu parce que je travaillais à Marseille dans un théâtre, j'étais pauvre comme la gale, puis j'ai pris un autobus pour venir de Marseille jusqu'à Cannes pour voir mon frère et le film. Si on prend le Cannes de 1972 et qu'on prend le Cannes de 2013, jusqu'à quel point ça a évolué ? C'est le public qui évolue. C'est-à-dire que les films, c'est toujours la semaine de la critique qui a toujours eu comme mission de faire découvrir des cinéances qui plus tard font très souvent des très grosses carrières. Comment ça se passe, le fait d'avoir toute l'équipe du film avec vous autour, est-ce que ça donne de l'énergie ? Le travail d'un film, c'est vraiment un travail collectif. J'ai regardé le visionnement aujourd'hui, puis j'ai regardé la lumière de Michel Laveau, j'ai regardé le montage de Stéphane Lafleur. C'est vraiment une espèce de mariage, vraiment décisif, un mariage entre beaucoup de personnes. Le travail de beaucoup de personnes. Angèle Renaud et Anne-Gabrielle Arcand. Par exemple aussi, mais c'est pas le travail d'une personne. On fait pas un film avec une personne. J'imagine que ça donne de l'énergie surtout à Sébastien qui ne se ramasse pas tout seul ici, à Gabriel. Puis on avait comme le goût d'être là en équipe, puis d'assumer le film, puis de le représenter, puis d'être solidaire. C'est la première fois qu'il vient en Cannes, puis c'est important, donc je pense qu'on est important pour lui aussi. Sébastien disait même que vous refusiez de rester dans les projections habituellement. C'est pas quelque chose que vous aimiez beaucoup ? J'ai de la misère à me voir. Des petits rôles, c'est moins gênant parce que t'es pas là beaucoup. Mais là, toutes les plantes qu'on range, ça devient exaspérant. Je sais pas comment expliquer ça. Mais moi non plus, je suis un peu comme Gabriel, j'aime pas beaucoup me voir. Quand je fais de la télé, je regarde très rarement les émissions, puis... On n'est pas du tout des bons spectateurs dans ce sens-là. On n'est pas du tout objectifs. Et est-ce qu'on analyse toujours la réaction de la salle ? La salle est silencieuse quand c'est toi qui est à l'écran, parce que c'est un personnage comme ça aussi. C'est un personnage qui amène au silence, à l'écoute du coup. Tu crois que ça fait une osmose avec le public ? Oui. Tandis que mon personnage, c'est un personnage qui est très extraverti. Alors, il y avait des rires, tout ça. Puis ça, je suis content qu'il y ait des rires. Allez-vous faire une montée des marches cette semaine ? Non, moi je vais monter des marches de l'avion lundi pour un tournoi à Montréal, mais on monte pas de marche. On est pas venus ici pour monter des marches. C'est cinq marches à Montréal. Sur la rue Montana, c'est cinq marches. Gabriel m'avait confié que vous n'aviez même pas à porter de noeuds papillons. Gilles ? Non. C'est le transfert officiel du noeuds papillons. As-tu un habit ? J'ai un habit, oui. As-tu une chemise blanche ? Alors, vous m'avertissez si vous montez les marches, je viens de vous donner votre laissé-passer pour pouvoir aller voir un film ici pendant le festival. C'est gentil, merci beaucoup. As-tu une robe longue, toi ? Ben oui, j'en ai plein. J'ai des chaussures hautes, alors on peut monter les marches. Je voudrais vous accompagner. Trouvez trois billets, je vous accompagne à un film. Ça va me faire un immense plaisir. Parfait. J'amène ton micro. J'amène le micro.